Bonjour et bienvenue à notre Capsule Web. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par Joseph-Antoine Magdalani, notre planificateur financier, et Steve Goulet, gestionnaire de patrimoine et gestionnaire de portefeuille. Le but de cette capsule est de vous expliquer, vous donner un petit peu la mécanique derrière la pension sécurité de la vieillesse. Joseph, aimerais-tu expliquer un petit peu de détails là-dessus, s'il te plaît? Absolument, merci Karim. Donc, la pension sécurité vieillesse est une prestation qui est versée mensuellement aux Canadiens et Canadiennes qui sont admissibles. Donc, pour être admissible, premièrement, il faut y avoir 65 ans et plus, être avec un statut légal canadien, et puis avoir vécu pendant 40 ans après l'âge de 18 ans. Donc, à l'âge adulte, avoir vécu 40 ans au Canada. Je vais vous donner un peu plus d'informations par rapport au moment où vous pouvez prendre la pension sécurité vieillesse. Donc, c'est admissible à partir de l'âge de 65 ans. À partir de 65 ans, vous pouvez réclamer votre PSV, mais vous pouvez aussi la décaler jusqu'à l'âge de 70 ans. Les avantages qui s'y rattachent sont de pouvoir bénéficier d'une bonification d'environ 36 % entre l'âge de 65 ans jusqu'à 70 ans. Donc, c'est à peu près 0,6 % à chaque mois d'augmentation. Vous allez me demander quel est le montant maximum qu'on peut aller chercher à chaque année pour la PSV. C'est 7707 $ que vous pouvez aller chercher de PSV à chaque année. Par la suite, il y a un point qui est extrêmement important, et je veux que ce soit très, très bien compris, la récupération de la pension sécurité vieillesse, donc le clawback. Le clawback fait en sorte que pour tout client ou pour tout Canadien qui a un revenu annuel de 81 761 $ et plus, vont malheureusement devoir rembourser un pourcentage de 15 % sur chaque dollar excédant ce revenu-là. J'imagine que c'est pour l'année 2022. Exactement. Donc, ce sont les chiffres pour l'année 2022. Et puis, si on dépasse 133 141 $, les chiffres sont plutôt précis, à ce moment-là, on perd la totalité de la pension sécurité vieillesse. Donc, c'est super important, en ayant travaillé aussi fort durant toute une vie, de ne pas perdre la pension sécurité vieillesse. Et puis, on a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place pour pouvoir éviter ce genre de scénario-là. Plus qu'on gagne, plus qu'on perd. Steve, quelle est la façon que tes clients prennent avantage de ce programme-là, combiné avec une pension privée, publique ou même un fonds enregistré de revenu de retraite? Oui, en effet, triste résultat. Ça me rend triste de voir des clients avoir épargné toute leur vie et de voir perdre des avantages qu'on croyait acquis. Mais tout n'est pas perdu. Il y a quelques moyens, par exemple, de commencer à retirer hâtivement. Donc, convertir son REER en fer. Plutôt que de commencer seulement à 72 ans, de le retirer de notre fer, peut-être qu'on peut commencer à 65 ans avec moins de revenus, ou même à 60 ans et retirer moins à chaque année, même pendant plus longtemps. En différant nos revenus, en nivelant nos revenus comme ça, on réussit à passer en dessous de 80 000 pendant longtemps. Un autre moyen, c'est de fractionner avec son conjoint. Si un conjoint a moins de revenus de retraite, donc de revenus taxables, on peut fractionner. Le retrait paire est inclus, les revenus de pension d'un employeur sont inclus. On peut fractionner jusqu'à 50 % et donc transférer des revenus taxables à notre conjoint. Un autre moyen qui a un effet marginal quand même, mais intéressant, c'est le pourcentage. Si on commence à 72 ans, le minimum qu'on doit retirer, c'est, je crois, 5,3 % de la valeur du fer. Si on commence plus tôt, c'est 4,5, 4, et ainsi. Mais si on choisit l'âge du conjoint plus jeune, on a le droit de faire ça. On bénéficie, même si on commence à 70 ans, on peut utiliser l'âge du conjoint qui a 60 ans. Donc, attirer un pourcentage moins, puis ça, c'est bon pour toujours. Donc, ça, c'est quelques moyens qu'on a pour réduire la mauvaise surprise. Chaque situation est unique et chaque situation devrait être regardée d'une façon un petit peu plus précise. C'est pour ça que je vous invite à nous contacter ou contacter Joseph-Antoine-McDelaney, notre planificateur financier, où on pourra vous aider à établir un plan qui pourra vous aider à maximiser les bénéfices de ce programme-là. Avec ça, je vous remercie de nous avoir écoutés. À la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501